Musique La rencontre entre le syndicat des impôts et des douanes avec le Premier ministre n'a pas abouti de résolution concrète selon les représentants des syndicats. Ainsi, les syndicalistes vont renforcer leurs revendications jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites à 100%. Aucune entente n'a été trouvée par les membres du comité spécial mis en place pour résoudre les problèmes des enseignants, selon le président de la Confédération des syndicats du ministère de l'Éducation nationale, ce jour. La manifestation de la solidarité syndicale de Madagascar, ou SSM, aura bel et bien lieu demain, selon le rapport des membres ce jour. Divers domaines aussi bien issus du fonctionnariat que du secteur privé ont montré leur volonté à participer à cette manifestation, d'après toujours les leaders de la SSM. Et pour finir, acclamée par une foule de partisans, la présidente de la Cour suprême polonaise, Malgorzata Gersdorf, s'est rendue mercredi à son bureau, défiant ainsi le chef de l'État. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal. L'Union européenne a octroyé un financement de plus d'un million d'euros à la CENI et au PNUD. Pour la préparation de l'élection présidentielle à venir, selon son ambassadeur, l'Union européenne félicite la volonté de la CENI dans le processus électoral. La signature de convention entre la CENI, la représentante résidente du PNUD et l'ambassadeur de l'Union européenne a eu lieu ce jour. Reportage. La fixation de la date de l'élection présidentielle prononcée par le gouvernement et convenue avec la CENI a été basée sur l'article 47 de la Constitution, selon E.J. Kutman, président de la CENI. La communauté internationale montre sa volonté dans l'appui financier pour la tenue d'une élection inclusive, transparente et assurant l'apaisement, d'après l'ambassadeur de l'Union européenne. Une somme de 1,5 million d'euros a été octroyée à la CENI dans la préparation de l'élection à venir. C'est un dollar pour appuyer les activités de la CENI, les tâches de la CENI pour l'organisation d'élection électorale, d'opérations et d'opérations électorales, conformément aux bonnes pratiques et aux standards internationaux. Et avec cet appui de l'Union européenne, nous voulons réconfirmer notre soutien, un soutien ferme, à la tenue d'élections crédibles, transparentes, inclusives et dans les cas constitutionnels, ainsi que notre engagement avec le renforcement de la démocratie à Madagascar. Mais cette contribution qu'on fait maintenant d'un million et demi d'euros au projet SACEM est complète et complémente d'autres interventions, d'autres actions financées par l'Union européenne, notamment en support des activités de la société civile, avec la mise en place d'observateurs, aussi pour la prévention de la violence liée aux élections, pour l'éducation civique, pour la sensibilisation aussi de la population, et tout cela pour un montant global de 3,5 millions d'euros. La rencontre entre le syndicat des employés des impôts et le syndicat des employés de la douane, ainsi que le Premier ministre, n'a abouti aucunement à des résolutions concrètes, selon les représentants des syndicats. Le Premier ministre a appelé la ministre de tutelle et les syndicalistes à se concerter, mais la ministre des finances ne les a pas reçues. Ainsi, les syndicalistes vont renforcer leurs revendications jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites à 100%. Une rencontre s'est tenue entre les représentants du syndicat des employés des impôts et du syndicat des employés de la douane, avec le Premier ministre, pour sonder et comprendre les revendications des syndicats. Le Premier ministre a appelé la ministre de tutelle et les syndicalistes à se concerter afin de trouver des solutions. Mais la ministre des finances et du budget ne les a pas encore reçues, selon les syndicats. Le Premier ministre n'a également pas pu répondre aux revendications des syndicats qui demandent l'annulation de la privatisation, entre autres la suspension de la société Amétis et de Gassnet. Ainsi, la rencontre entre le syndicat des employés des impôts et le syndicat des employés de la douane, ainsi que le Premier ministre, n'a pas abouti à rien, selon les représentants syndicaux. C'est la raison pour laquelle les syndicalistes vont renforcer leurs revendications jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites à 100%. Ils vont étoffer les ronds de la solidarité syndicale, ou SSM, demain, pour leur lutte syndicale. Aucune entente n'a été trouvée par les membres du comité spécial mis en place pour résoudre les problèmes des enseignants, selon le président de la Confédération des syndicats du ministère de l'Éducation nationale ce jour. En effet, les représentants du ministère des Finances et du Budget auraient expliqué que le ministère ne pourrait réaliser à l'heure actuelle que 5% des revendications des enseignants grévistes. Face à cette situation, les syndicats des enseignants n'ont pas signé la résolution du comité spécial. Cette résolution, qui n'a pas obtenu leur aval, ne devrait pas être non plus présentée devant le Conseil des ministres. En-t-il ajouté ? Ancher Lalarsou, Oméga Janekson. La dernière rencontre des membres du comité spécial créé pour résoudre ensemble les problèmes des enseignants a eu lieu hier. La résolution aux revendications aurait dû être signée à cette occasion. Mais aucune entente n'a été trouvée entre les participants à la rencontre. En effet, les techniciens qui ont représenté le ministère des Finances et du Budget dans ce comité ont exposé l'impossibilité de réaliser toutes les revendications des enseignants en grève selon le rapport des syndicats du ministère de l'Education nationale. Cette réalisation ne dépasse même pas les 5% de leurs exigences, a-t-il précisé le président de Saint-Pamanous. Le ministère ne peut accorder que 25 000 arrières par enseignant et qui ne pourraient être déboursés qu'au mois de décembre de cette année. Cette enveloppe ne fait pas partie des revendications des enseignants crévistes. Il s'agit d'une indemnité spéciale. À part cela, le ministère des Finances et du Budget n'accordera les autres lignes d'indemnité qu'au mois de janvier 2019 et les indemnités forfaitaires de résidence qu'en 2020. Autre les indemnités diverses, le recrutement de 6 000 enseignants au titre de fonctionnaire ne sera pas possible pour cette année. Les représentants des syndicats des enseignants ont donc refusé de signer la résolution. Face à cette absence d'entente, les syndicats demandent une rencontre directe avec la ministre des Finances et du Budget et avec le Premier ministre. Ils ont martelé que la suspension des activités pédagogiques continue jusqu'à l'obtention de réponses favorables. Il n'y aura pas forcément une année blanche malgré la grève des enseignants. Selon le président du CCS, section Intana Najiv, la grève se poursuivra toujours jusqu'à ce que le ministère de tutelle réponde favorablement aux revendications des enseignants. Chaque enseignement est libre de continuer ou pas à dispenser des cours, dit-il. Un envoyé du Premier ministre, Christian Tsaï, a rencontré les grévistes ce jour. Enfin, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. La grève se poursuivra jusqu'à l'obtention d'une réponse favorable selon le CCS Intana Najiv. Il n'y aura pas forcément d'année blanche cette année puisque les dates des examens peuvent être repoussées. Mais que soit soit, les étudiants ou les enseignants, ils sont tous perdants dans l'affaire, toujours selon le président du CCS Intana Najiv. Les enseignants sont libres chacun, dit-il, de continuer à donner des cours ou pas. En général, l'enseignement à l'université d'un cadre se déroule bien, selon les étudiants, mais l'emploi du temps est instable. Concernant le sit-in de ces syndicats grévistes, le président de l'université affirme qu'un accord entre l'université et les grévistes a été déjà convenu, qu'aucune manifestation, à part le sit-in, ne doit avoir lieu dans l'enseinte de l'université. D'après lui, la présidence de l'université d'Intana Najiv n'a rien à voir avec les revendications du CCS Intana Najiv ou bien des étudiants. La manifestation de la solidarité syndicale de Madagascar, ou SSM, aura bel et bien lieu demain, selon le rapport des membres ce jour. Divers domaines, aussi bien issus du fonctionnariat que du secteur privé, ont montré leur volonté à participer à cette manifestation. D'après toujours les leaders de la SSM, ce rassemblement n'aurait pas besoin d'autorisation de la préfecture du fait qu'il s'agit d'une manifestation syndicale. D'après toujours les explications de la SSM. Aucune des revendications des travailleurs et des différents syndicats issus de la fonction publique et du secteur privé n'a été réalisée par les autorités étatiques jusqu'à ce jour, selon la solidarité syndicale de Madagascar, ou SSM ce jour. Parmi ces revendications figurent la non-réintégration des leaders syndicaux de la compagnie Air Madagascar. L'État n'a pas non plus réalisé les diverses revendications syndicales, comme celle du syndicat des employés de la douane, qui refuse d'après la loi de céder au secteur privé la gestion de certaines branches du ministère des Finances et du Budget. Le leader de la SSM a ajouté que la corruption continue dans l'administration publique du pays. Comme preuve, ils ont cité l'acceptation de subventions pour la société d'Irama alors que les détournements sévissent au sein de cette société d'État. Les diverses enquêtes des hautes personnalités de l'État exigées par les syndicats n'ont pas également été effectuées. Face à cette situation, la solidarité syndicale de Madagascar maintient ferme une manifestation de revendication demain et qui débutera en bout de tout. La marche aboutira à un lieu que la SSM décide de taire pour le moment. Cette manifestation de demain n'aurait pas besoin de l'autorisation de la préfecture du fait qu'il s'agit simplement d'une manifestation syndicale, selon la précision des leaders de la SSM. Le recensement de la population est achevé à 97% selon le directeur général de l'INSTAT. Intuitivement, le nombre de la population peut atteindre les 27 millions selon les chiffres provisoires obtenus. Des résultats sont encore attendus venant des régions de Soufia, de Diana et de Sava. La publication des résultats provisoires de ce recensement est attendue au mois d'octobre de cette année. Achevé à 97%, le recensement de la population a été clôturé le 25 juin dernier. La plupart des 22 régions a été écumée par les agents de l'INSTAT dans cette opération de recensement. Ils sont actuellement dans la phase d'exploitation des données. Des résultats sont encore attendus venant des régions de Sofia, de Diana et de Sava. En effet, un gonflement du nombre de la population par rapport aux premières estimations a été enregistré dans ces régions, ce qui expliquerait le retard du recueil des données selon le DG de l'INSTAT. On a terminé le dénombrement le 25 juin. Mais en fait, il y a encore quelques régions qui sont dans quelques zones très isolées pour lesquelles nous n'avons pas d'enseignements qui sont vraiment très précis mathématiquement mais qui nous permettent vraiment de boucler un peu ce recensement. Je veux dire, dans les zones de Diana, dans les zones de Sofia, et puis dans les zones de Sava, on a encore quelques éléments à récolter. Non, parce qu'avec ça, la couverture est de l'ordre de 85% sur tous les ménages qu'on a expondi à Madagascar. Et là, on est en train, je dirais, de finaliser dans la mesure les tâches qui encombrent la terminaison sont les suivantes. D'abord, rassembler tous les questionnaires, les faire remonter au niveau des districts et la cheminée vers Tama pour la saisir. Ensuite, la préparation, je dirais, de l'enquête post-sensitaire qui va nous permettre de vérifier finalement la qualité des données, le niveau de la qualité des données. La publication des résultats provisoires de ce recensement est attendue au mois d'octobre. La version officielle ne sera disponible que vers l'année prochaine. Les résultats du recensement seront ouverts au public, mais les informations personnelles recueillies dans chaque foyer restent strictement confidentielles, a tenu à préciser l'INSTAT. Le paiement des indemnités des agents recenseurs est également en cours de régularisation, selon toujours ses dires. Il est temps de passer aux actualités internationales. Acclamée par une foule de partisans, la présidente de la Cour suprême polonaise s'est rendue mercredi à son bureau, défiant ainsi le chef de l'État qui tente de la mettre à la retraite forcée. France 24 Le visage de la contestation contre la réforme judiciaire en Pologne. Entourée de ses soutiens, la présidente de la Cour suprême, Malgorzata Gersdorf, refuse de quitter ses fonctions et réaffirme son attachement à la séparation des pouvoirs. Je suis ici pour défendre l'État de droit, pour montrer qu'il existe une limite entre la Constitution et la violation de la Constitution. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme judiciaire ce mercredi, Malgorzata Gersdorf et 27 autres magistrats, âgés de 65 à 70 ans, ont été poussés vers la sortie par le président polonais. Un abaissement de l'âge de départ à la retraite censé lutter contre la corruption et visant des magistrats qui ont commencé leur carrière avant la chute du communisme dans le pays. De son côté, l'opposition dénonce une purge et accuse les conservateurs au pouvoir, de chercher à prendre le contrôle de l'appareil judiciaire. L'Union européenne s'oppose aussi à cette réforme et y voit une ligne rouge à ne pas franchir. Au Parlement européen, le chef du gouvernement polonais appelle au respect de la souveraineté de son pays. Chaque État membre de l'Union européenne a le droit de modeler son système juridique selon ses propres traditions. Lundi, l'Union européenne a lancé une procédure judiciaire contre la Pologne. Elle pourrait aboutir à terme sur des sanctions financières. Actualité en France, une enquête judiciaire ouverte à Nantes. Elle devra déterminer les circonstances de la mort de ce jeune homme de 22 ans tué hier par la police après un refus de contrôle. Ça a provoqué une flambée de violence. Toujours de France 24. Ce matin, cette maison de Leroy brûle encore. Boutique brûlée, carcasse de voiture calcinée, le quartier des Dervaillères reste marqué par une nuit d'affrontement. Tout commence hier soir. Il est 20h30 dans une banlieue de Nantes. Un jeune homme est interpellé par des CRS suite à des infractions. L'identité de l'automobiliste étant douteuse, les CRS reçoivent l'ordre de le ramener au commissariat avant qu'il ne tente de s'échapper pour finir sa fuite en percutant ce mur. Ils ont indiqué au conducteur de garer son véhicule et de bien vouloir les suivre. Et en faisant mine de garer son véhicule, il a fait une marche arrière pour sortir du contrôle et il a percuté un fonctionnaire CRS à hauteur des genoux. Il l'a blessé ? Il a été blessé légèrement. Et donc, ça a entraîné la réplique d'un de ses collègues qui était sur le contrôle en sécurisation, qui a fait feu avec son arme et qui a touché le conducteur. Le jeune homme de 22 ans est touché au cou. Bombardez ! Bombardez ! On va mourir ! Il décède à son arrivée à l'hôpital. Aussitôt, des émeutes éclatent dans le quartier du Breil. Puis, dans deux autres quartiers sensibles de Nantes. Cet annexe de la mairie et un centre paramédical sont brûlés. La maire de Nantes se rend immédiatement sur place. Je sais pouvoir compter, et c'est aussi à eux que j'en appelle ce soir, sur la force des bénévoles, du tissu associatif nantais, des maires et des pères de famille, de nos seniors, de toutes celles et tous ceux qui aiment nos quartiers. Donc, ce soir, l'urgence, c'est l'appel au calme. Le jeune homme tué avait un mandat d'arrêt contre lui pour vol en bande organisée, recel et association de malfaiteurs. Une enquête de l'inspection générale de la police nationale a été ouverte afin de préciser les circonstances exactes de son décès. Et c'est aussi la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée sur TV plus Madagascar. Au revoir. Sous-titrage ST' 501